Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, il s'agit d'une interview avec la talentueuse illustratrice et concept artiste Azure Mizua qui est d'ailleurs autodidacte et qui est assez bien connue auprès de la communauté DigitalPainting.School, notamment parce qu'elle est apparue plusieurs fois sur le podium des vainqueurs au challenge de DigitalPainting.School. Cette interview a été enregistrée en live sur Twitch avec la communauté qui a été présente notamment au travers du chat et bien sûr toutes les images que tu vois défiler à l'écran depuis avant ce sont quelques-unes des dernières illustrations d'Azure Mizua. Si tu recherches des informations, des conseils mais surtout un gros boost de motivation, c'est vraiment l'interview qu'il te faut. On parle de son apprentissage en autodidacte, on parle de reconversion professionnelle, on parle évidemment de son style, ses techniques, son inspiration, bref tout ce qu'il faut. Sur ce, bon visionnage, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu à cette vidéo et bien sûr laisser un commentaire, ne serait-ce que pour dire un petit merci à Azure Mizua d'avoir donné de son temps pour l'interview. En tout cas, merci à Azure et bon visionnage. Ce coup-ci, on peut y aller pour de bon. Est-ce que tu peux te présenter parce que tu es assez connue un petit peu, on va dire quand même un petit peu connue sur digitalpainting.school mais tout le monde ne te connaît peut-être pas encore. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Comme je le disais, je suis une illustratrice freelance plus spécialisée dans les dessins de fantaisie. J'illustre en général plus pour des couvertures de romans, des affiches, pour des jeux de plateau, ce genre de choses. Est-ce que tu peux, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ton travail, est-ce que tu peux peut-être partager ton écran et nous montrer quelques-unes de tes dernières réalisations, s'il te plaît ? Oui, enfin ce n'est pas une petite sélection, j'ai fait à la louche et j'ai pris tout ce que j'avais fait en 2020. Donc ça va, enfin il y en a une trentaine du coup, je ne vais pas forcément tous les montrer mais ils sont un peu dans un ordre aléatoire en plus. Donc après j'ai lancé un diaporama mais ça, non c'est peut-être pas le diaporama que j'ai fait là. Je lance le diaporama ou... Comme tu veux, au début tu peux les passer l'une après l'autre, comme ça si tu veux un peu nous commenter tes dernières créations. Il faut que c'est comme tu veux, ça dépend ça des choses à dire à chaque fois. En tout cas, 30 créations juste sur l'année 2020, c'est ça ? Un peu plus mais j'ai pas fait le compte, je pense qu'il y en a plus que ça, ça serait plus proche des 50. Ouais, donc ça fait une moyenne de une image par semaine, c'est quand même assez productif comme rythme. Ouais, une image par semaine c'est un petit rythme pour moi, donc je pensais que ça serait plus mais oui, c'est à peu près ça sûrement. Je trouve ça pas mal quand même, vu le niveau de détail, je ne sais pas ce qu'en disent les gens dans le chat, mais pour moi, une semaine en moyenne par image, ça me semble pas mal. Ok, une semaine c'est bien, il y en a d'autres qui trouvent ça un peu plus impressionnant. C'est relativement productif. Il y a quelqu'un qui demandait combien de temps tu mets par image sinon ? Ça dépend vraiment, vraiment, ça dépend de la complexité, de la scène et du niveau de détail que je mets. En moyenne, on va dire que ça me prend un jour et demi, un peu plus d'un jour et demi. Par exemple, ce dessin-là, il m'a pris, on va dire, 12 heures. J'ai du mal à estimer parce que je ne mesure pas, mais en plus je l'ai fait souvent sur plusieurs jours. Un dessin, je vais mettre 3-4 jours pour le faire, pour avoir du recul. Donc du coup, je ne sais pas, celui-là, il a dû me prendre une douzaine d'heures. Celui-là, par contre, il m'a pris plus 20 heures. Ouais, un peu plus de travail pour les personnages alors. Ben, pour les personnages, c'est plus compliqué pour moi. Il y a avec tous les détails qu'il faut rajouter et on peut moins faire d'erreurs parce que l'anatomie, on le voit tout de suite, il y a un problème, donc il faut être un peu plus vigilant sur les détails. Ouais, ça ne pardonne pas. Non. En tout cas, super cool. Je ne sais pas ce que je préfère. Je ne sais pas si ce sont tes environnements ou tes personnages. En tout cas, c'est vraiment cool. Moi, je pense que je préfère dessiner des paysages. C'est plus relaxant. Mais c'est vrai que dessiner des personnages, c'est bien fun aussi. En tout cas, il y a pas mal qui ont pris une petite claque quand tu as énoncé les douze heures. Douze heures pour celui-là ? Ouais, pour le premier que tu as montré, ouais. Il est quand même assez simple. Il n'y a pas beaucoup de détails au final. Ne leur dis pas ça. Attention, alors là, tu vas déclencher la furie des spectacles. Non, je plaisante. Après, je pourrais montrer la première étape pour les paysages. En général, c'est un croquis vraiment grossier. Et les détails, on a l'impression que c'est détaillé. Mais en vrai, si je zoome, c'est quand même grossier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ensuite, celui-là, c'était celui que j'avais fait pour le concours il y a six mois. Lui, il m'a pris vraiment longtemps. Je ne sais pas combien, mais il m'a pris peut-être, je ne sais pas, entre 30 et 40 heures. Ah quand même. Parce que dès qu'il y a des bâtisses, de la perspective et que comme je n'utilise pas la 3D, là aussi, c'est comme les personnages, ça ne pardonne pas s'il y a un problème de perspective. Du coup, j'ai vraiment galéré à faire la perspective pour celui-là. Ouais. Tu m'étonnes. Du coup, tu n'utilises pas du tout de 3D. Je crois, de ce que j'ai pu voir dans ton portfolio, très peu de photobashing aussi. Jamais. J'aime pas trop, ouais. Alors, c'est peut-être parce que je ne sais pas utiliser la 3D que je ne l'utilise pas, mais ça serait peut-être utile pour moi pour aller plus vite et pour faire des rendus un peu plus complexes, architecturellement parlant. En tout cas, je l'utilise de temps en temps, mais j'avais essayé d'utiliser Blender. C'était fun, mais c'est vrai que ça me plaît moins. Je préfère vraiment comme si je peignais sur une toile, donc j'aime bien partir de zéro et voilà. Ouais, je comprends. C'est vrai que la 3D, c'est super cool, ça permet d'aller plus loin, mais on perd un petit peu en spontanéité et c'est peut-être ça qui t'a un peu rebuté. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps aussi à m'y mettre, justement à cause de ça, mais bon, je comprends en tout cas, ouais. Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Ouais, ça, c'était une série de painting que j'avais fait, en fait, comme si c'était des landes de Magic, de jeux de cartes pour m'entraîner. Donc ça, c'était Lille et j'avais fait une petite histoire avec, alors bon, ils ne sont pas dans l'ordre, le prochain, ça ne devrait pas être... j'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre, ça aurait été peut-être mieux. Mais voilà, donc ça, c'était une... c'était Lille que j'avais fait pour cette série de 5 paintings, du coup. Ouais, c'est chouette, super coloré. Ah, tu sais, alors il y a plein de questions qui passent, d'ailleurs au passage, je vais bien sûr piocher de temps en temps dans les questions, mais je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions en même temps que j'en pose et que j'écoute. Donc ne m'en voulez pas si je ne peux pas tout transmettre. Il y avait quand même une question qui est intéressante et de toute façon que j'allais peut-être te poser plus tard. Est-ce que tu utilises des références pour tes digital paintings ? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, avant, quand j'ai débuté, je n'osais pas le faire, j'avais l'impression que c'était de la triche, mais depuis que j'essaie d'avoir des rendus quand même plus crédibles et plus réalistes, sans références, c'était vraiment compliqué. Alors, j'utilise les références vraiment quand je suis à la phase de détails et pour avoir aussi un peu d'inspiration pour, par exemple, faire les armures et tout ça. J'essaie de prendre plein, plein de références pour pouvoir ensuite créer un nouveau truc. Mais oui, du coup, à la phase des détails, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup de références. Et ça ne m'étonne pas. Je ne connais pas beaucoup de professionnels qui n'utilisent jamais de références ou même pas un petit peu. Je crois que je ne connais même littéralement personne, je crois. C'est pour ça que ça me fait toujours un petit peu sourire quand je vois certaines réactions. J'en ai encore vu passer une juste avant dans le chat qui disait justement, moi, je n'ose pas utiliser de références, justement. Alors que si, il faut. Moi, je n'osais pas au début non plus. Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire alors ? Justement, quand j'ai commencé à mieux travailler, un peu plus travailler l'anatomie, je me suis rendu compte quand même que pour avoir un rendu... Là, c'était au début, c'est l'un des premiers paintings d'ailleurs que j'ai fait en ayant un peu plus conscience que l'anatomie. Enfin, il y avait des détails vraiment très précis qu'on ne pouvait pas forcément se rappeler tout le temps. Et donc, d'avoir une référence sous les yeux rien que pour un bras, ça aide vachement pour rendre le tout un peu plus crédible. Tout à fait. Ah, très chouette. J'adore les couleurs sur celle-ci. Et le mouvement, très très beau. Je l'avais fait pour un concours sur DeviantArt il y a un an, oui. Super chouette. J'avais été à la troisième place, je crois. Enfin, la sixième place plutôt. Enfin, je ne sais plus trop comment ils avaient fait, mais... Donc, j'étais contente. Ah bah oui, tu m'étonnes, bien joué. Et ouais, justement, tu participes beaucoup à des challenges ou des concours sur le web ? Ben, j'essaye, oui, parce que ça me motive vachement, en fait, à me dépasser. Enfin, ça dépend si j'ai le temps sur le moment, parce que des fois, je n'ai pas le temps et donc, je ne participe pas, mais ça me motive vachement, en fait, d'avoir un thème vraiment défini et que tout le monde ait le même thème et se frotter à d'autres artistes de la terre entière, moi, ça me motive, oui. Donc, tu as quand même un petit peu un esprit de compétition. Alors, d'après ce que j'entends dans ta réponse. Alors, j'ai un esprit de compétition, oui, mais en tout cas, au début, par exemple, les challenges des PS, si j'y participais, c'était vraiment pour m'améliorer. Ce n'était vraiment pas pour gagner. Je savais que je n'avais aucune chance. Donc, du coup, à l'origine, si j'ai commencé à participer à des challenges, c'était plus pour me dépasser, plus que pour dépasser les autres. Et je pense, d'ailleurs, que c'est un très bon état d'esprit, très, très sain pour progresser, justement, oui. Oui, parce que ça peut être frustrant, sinon. Bah, ouais, un petit peu. On a toujours le cas, de toute façon, à chaque challenge. Il y a toujours, voilà, de temps en temps, un petit membre ou deux qui est un petit peu dégoûté de ne pas gagner et de ne pas aller dans les mentions, ce qui est tout à fait normal, mais c'est un peu la dure loi, ouais. Ok, donc de nouveau des environnements. Et tiens, une question que j'avais gardée pour plus tard, mais j'ai envie de te la poser maintenant, parce que chaque image, c'est un peu un déferlement de couleurs et je trouve que tout est toujours lumineux, coloré. Et on est vraiment un petit peu à l'opposé de la dark fantasy, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'opposé du spectre. Et comment ça se fait ? C'est un style que tu recherches ? Tu fais simplement ce que t'aimes bien ? Je sais pas. Déjà, oui, je fais ce que j'aime bien, effectivement. J'ai pas trop réfléchi à l'origine, mais c'est vrai que dès que j'ai eu envie d'apprendre à dessiner, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler les couleurs. Et donc après, je me suis aperçue que c'était aussi beaucoup travailler la lumière. Et donc, du coup, je m'en rends pas vraiment compte, mais j'aime bien rajouter plein de couleurs, mettre que ce soit gay et vivant. C'est vrai que je suis... Peut-être j'en abuse un peu trop, mais il s'avère que mes dessins sont plutôt colorés. Je ressens pas d'abus, d'exagération, mais ça peut te rassurer. Non, c'est vraiment super chouette. C'est gentil. Alors, je regarde un petit peu les questions en même temps dans le chat, pardon. Alors, ouais, tu as une très bonne question de Flo Rooms. C'est vrai qu'on me la pose aussi, maintenant, qu'il la pose. Il imagine que tu ne passes pas par les niveaux de gris, puis une colorisation ensuite. Tu commences directement en couleur, j'imagine, tes paintings. Donc, j'ai beaucoup tâtonné là-dessus. Au tout début, je commençais par le noir et blanc et ensuite la couleur. Et je me suis aperçue que je perdais énormément de temps après à rajouter la couleur. Donc, oui, là, en fait, je fais mes croquis en noir et blanc, mais vraiment les cinq premières minutes pour avoir une composition qui tient la route. Et ensuite, je passe directement à la couleur, ouais. Ok. Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est aussi un peu ce que je recommande. Je trouve que, alors à part si ce sont des images qui sont assez monochromatiques, c'est, disons, dans ces cas-là, c'est bien de passer par les valeurs de gris, mais c'est vrai que moi aussi, au fil du temps, je suis assez rapidement tenté de passer en couleur. On a quand même plus de contrôle, on peut aller plus loin, plus vite. Oui, et ça rajoute beaucoup de finesse, en fait, de faire ça. Si on le fait après, ça perd un peu en profondeur. Mais après, ça dépend comment on s'y prend, je suppose. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup galéré à trouver une méthode. Enfin, j'ai beaucoup tâtonné. Et au final, c'est la méthode qui me convient le mieux en ce moment. Après, ça peut changer. Mais, ouais. Je lis un petit peu les questions. Alors, il y en a une qui est revenue plusieurs fois. C'était de savoir ce que toi, tu pensais par rapport à la 3D, puisque, justement, il y a des artistes qui vont conseiller absolument pour les débutants, ou en tout cas ceux qui sont en plein apprentissage, de s'attaquer à la 3D pour justement trouver ensuite des clients ou des studios. Est-ce que pour toi, c'est indispensable, la 3D ? Alors, honnêtement, j'en sais rien. J'avoue que j'ai fait... Enfin, c'est vrai que je vois ça souvent aussi, des gens dire que la 3D, si on ne sait pas le faire, si on ne sait pas l'utiliser, on ne va arriver à rien. Mais, au final, bon, déjà, je pense qu'il vaut mieux faire ceux là où on est le plus à l'aise et là où on prend le plus plaisir. Parce que si ça ne nous plaît pas, la 3D, ça ne sert à rien de persister. Il y a beaucoup d'endroits où ils demandent des illustrateurs 2D. Il y en aura, je pense, encore longtemps. Et je ne pense pas que ce soit indispensable de... Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Donc, je suppose que ça ne l'est pas pour d'autres personnes. Je veux dire, je connais plein d'illustrateurs qui n'utilisent jamais la 3D. Et c'est en général ceux-là, moi, que je suis, d'ailleurs. Et ils se débrouillent très bien. Donc, je ne sais pas trop, après. Donc, indispensable, peut-être pas. Le mot est peut-être un peu fort. Si on a envie de travailler dans des studios d'animation, oui, c'est indispensable. Ça dépend là où on veut se diriger. Si on veut être illustrateur freelance, je ne pense pas que ce soit indispensable. Mais peut-être que ça le deviendra. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas non plus. Je pense qu'il y aura toujours des artistes qui pourront très bien s'en sortir sans, à mon avis. Après, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Par exemple, pour les charades designers, ceux qui font vraiment essentiellement des personnages, je ne pense pas que ça devienne indispensable rapidement. Pour les paysages, surtout pour les villes, à mon avis, oui. Mais voilà. Oui, je partage aussi ton avis. Je pense que pour les environnements, ça va être quand même vachement plus... Moi, je fais aussi beaucoup d'environnements. C'est vrai que je suis aussi en train de faire... Enfin, ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Mais oui, je ne me sers quasiment plus que de 3D lorsque je fais un gros environnement. Parce que c'est un tel avantage, à part s'il est vraiment très simple. C'est pour ça que je ne fais jamais de ville. Mais du coup, est-ce que pour toi, ce n'est pas une frustration justement de dire que... En plus, justement, tu es en freelance, en tant que illustratrice et concept artiste, je le rappelle. Donc, est-ce que ça ne te frustre pas de te dire peut-être qu'un client, voilà, il aura une demande sur un projet avec une ville et te dire que tu ne vas pas être forcément super efficace dessus ou moins que d'autres artistes ou alors que tu ne pourras pas lui vendre parce que ce n'est pas présent dans ton portfolio ? Déjà, dans mon portfolio, je n'en ai pas mis parce que ce n'est pas ce qui me passionne de travailler sur les villes, dans les villes. Donc, en fait, dès que ça devient un peu trop géométrique et parfait, on va dire, ça me plaît moins. C'est pour ça que je préfère prendre les commandes qui me demandent des trucs plus du genre des forêts ou des paysages naturels. Voilà. Donc, c'est vrai que ça limite un peu. Après, j'en ai fait des commandes avec des villes, mais ça me prend tellement de temps que j'évite de les accepter maintenant. Tu m'étonnes. Ça, c'était aussi la forêt que j'avais fait pour la série de Land pour Magic que j'avais fait pour m'entraîner. Et justement, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, parce que je pense que là aussi, il y a un petit conseil qui peut être très intéressant pour ceux qui sont justement, on va dire, débutants ou intermédiaires qui sont en train de mettre en place finalement une future carrière. C'est que tu disais que tu n'as pas spécialement envie de faire des villes parce que tu t'éclates moins dessus, tu es moins efficace, etc. Et donc, tu n'en mets pas dans ton portfolio. Donc là aussi, est-ce que tu conseilles, comme c'est le cas pour d'autres artistes, justement de ne mettre dans son portfolio que ce qu'on a envie de faire ? Ou est-ce que tu as un autre avis ? Ça me paraît logique, en fait, de faire ça. Après, ça dépend si on a besoin d'avoir des commandes. Il vaut peut-être mieux montrer tout ce qu'on sait faire. Mais si on arrive à s'en sortir avec les commandes qu'on a et qu'on n'est pas en recherche à tout prix d'avoir des nouveaux clients, il vaut mieux pas mettre ce qui ne nous plaît pas. Ça me paraît normal. Mais après, ça dépend des besoins sur le moment. Je suppose que ça s'adapte, le portfolio. C'est un bon conseil. D'ailleurs, il y a Radius qui nous demande si, pas forcément maintenant, même plus tard, est-ce que tu pourras nous montrer un process ou décomposer un petit peu ? OK. Voilà, comme ça, Radius, il a sa réponse. On pourra lancer ça plus tard. OK. Ouais. Bah ouais, je te rejoins. C'est très, très chouette. Et toi, du coup, en freelance, justement, puisque tu dis que tu ne montes pas de ville parce qu'a priori, tu n'as pas besoin d'en montrer, ça veut dire que tu as justement assez de projets, que ta carrière est suffisamment lancée ? Je ne dirais pas ça, mais disons que c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas en recherche de clients à tout prix. J'ai assez de travail actuellement, mais c'est tellement fluctuant. Il y a des mois où je n'ai rien et il y en a d'autres où j'en ai. Mais après, ça ne me dérange pas parce que les mois où je n'ai rien, je peux en profiter pour m'améliorer. Et du coup, pour viser des clients qui m'intéressent encore davantage. Donc, pour le moment, ça me va comme ça. Après, c'est vrai que c'est des choses... Enfin, il peut arriver des choses qui font que je vais avoir besoin d'avoir plus de clients. Et là, dans ce cas-là, je pourrais peut-être changer d'avis. Ouais, tu m'étonnes. Et justement, tu gères plutôt bien alors ce stress de la fluctuation de clients ? Oui, ça, ça ne me gêne pas trop. Alors après, c'est vrai que là, c'est la première fois que ça m'arrive. En ce moment, je travaille sur 12 illustrations en même temps. C'est un peu trop. Ah ouais. Et il faudrait que je les ai terminées pour fin mars, là. Après, ce n'est pas des deadlines vraiment très strictes. Mais en général, ça dépend des clients. Mais là, c'est plutôt lâche comme deadline. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de commandes d'un coup. Mais en général, j'en ai deux par semaine ou une par mois même, des fois. C'est la rançon du succès, ça. C'est normal. Et du coup, je me demande, c'est des clients réguliers qui reviennent te repasser des commandes ou c'est à chaque fois d'autres clients qui ont juste une image ou deux ? Donc, depuis 2016, j'ai un client régulier qui me demande des commandes assez souvent. Sinon, en général, c'est plus des clients qui me demandent soit une image, soit un lot d'images. Et ensuite, je n'ai plus de nouvelles parce qu'ils n'en ont plus besoin, en fait. Ils n'ont plus besoin d'illustrateurs. Donc, moi, là, actuellement, j'ai un client régulier. Oui. C'est bien. Du coup, ça veut dire que tu as quand même un taux de transformation de nouveaux clients qui est quand même assez élevé. C'est une très, très bonne chose, ça. Oui, c'est vrai. Sans doute. En tout cas, tu as vraiment un paquet de fans dans le chat. Je pense que tes illustrations colorées ont justement pas mal de succès. C'est cool. Alors, on a une question de Toizou. Dans quel genre de projet sont utilisées tes illustrations ? Par exemple, cette image-là, je l'ai faite pour une encyclopédie que Noob, je ne sais pas. Enfin, c'est la web-série Noob. Je ne sais pas si on a ce qui connaît. Oui, moi, je connais vite fait de nom. Voilà. Et donc, ils avaient besoin d'illustrateurs pour leur encyclopédie. Et j'avais posté, en fait, mon portfolio sur leur post Twitter. Et ils m'avaient recontactée. Donc, du coup, là, actuellement, c'est pour eux, surtout que je travaille. Je vais faire 10 dessins. Là, j'en ai déjà fait 4. Ça, c'était le quatrième. Non, enfin, je ne sais plus le combien. Et donc, c'est que des paysages de fantaisie. Alors, c'est un peu le rêve pour moi. Oui, j'allais dire. Plutôt sympa comme contrat. Ça, c'était pour un livre que j'avais fait aussi pour une auteure irlandaise. Oui, couverture, j'imagine. Donc, oui, en fait, ce que tu nous montres depuis avant, ce ne sont pas que des créations personnelles. Il y a aussi des projets pros. Ah non. Voilà, il y a de tout. Ça, c'est la couverture de ce livre. En fait, ça, ce n'est pas la couverture. C'était ça, la couverture. D'accord. Voilà. OK, on a une question, pareil, qui est un petit peu en rapport avec le freelance. Donc, je vais te la poser aussi. Alors, où est-ce qu'elle est passée ? Ah oui, pardon. Est-ce que tu as beaucoup de clients étrangers ? Voilà, désolée. J'ai essentiellement que des clients étrangers, en fait. Oui, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Beaucoup des artistes que j'interview, que je connais, finalement, on a beaucoup de clients, effectivement, étrangers. Et c'est quoi, souvent ? Outre-Atlantique ou d'autres continents, d'autres pays en Europe ? De tout, c'est beaucoup des Américains. Bon, il y a aussi des Irlandaises. Il y a des Européens, mais là, je n'ai pas trop... Mais c'est surtout des Américains, oui. Après, je ne demande pas, en fait. J'avoue, on parle anglais quand on communique, mais des fois, je ne pense pas à demander d'où ils viennent. Oui, comme quoi, avec Internet, ce n'est pas forcément... On n'a pas forcément besoin de savoir d'où viennent les gens, je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils ont eu comme diplôme. Je pense que c'est des questions qu'on a rarement dû te poser, d'ailleurs. Non ? Oui. Enfin, on ne m'en a jamais posé. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est ça que tu réponds à une question que certains se posent, peut-être, parce que je sais qu'on me l'a posé personnellement sur digitalpainting.school, pas plus tard que début de semaine. Je crois que c'est début de semaine où, justement, on me demandait « Ah, est-ce que c'est important d'avoir des diplômes ou pas ? » Donc, bon, absolument pas. Et tu es la, je ne sais pas, 15e ou 16e personne en interview qui me répète la même chose. Donc, c'est bon à savoir. Oui, c'est l'intérêt du dessin, parce que ce n'est pas vrai partout, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dedans, c'est que ça laisse ta chance à tout le monde. Oui. Bon, alors, je te propose, peut-être là, il commence à y avoir beaucoup de questions sur comment tu t'es formée, combien d'années d'expérience pour arriver à ce niveau, etc. Donc, je pense que c'est le moment de nous parler peut-être un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé le digital painting, qu'est-ce que tu faisais avant. En plus, moi, je trouve que tu as justement un parcours qui est vachement inspirant et en plus qui correspond beaucoup, je trouve, à pas mal de personnes qu'on retrouve sur digitalpainting.school qui sont un peu dans cette situation par laquelle tu es passée. Donc, je vais te laisser raconter un peu tout ça. Ok. Donc, à l'origine, en fait, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie physique et ensuite, j'ai fait aussi un master en développement logiciel. Et donc, pendant quatre ans, après ça, j'ai travaillé dans différents laboratoires de recherche toulousains. Donc, rien à voir avec le dessin. Et au final, en 2015, je me suis dit que j'en avais marre, en fait, de faire un travail qui ne me passionnait pas. Et je voyais bien que ça me rongeait un peu de l'intérieur de ne pas faire du dessin. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter mon travail et de me lancer vraiment à fond dans le dessin et de faire plus que ça. Et donc, en 2015, j'ai commencé à apprendre les bases, en fait. Voilà. Et donc, si j'ai appris les bases, c'était parce qu'à l'origine, je voulais dessiner une BD. Voilà, je voulais écrire une BD. Ouais. Et on va en reparler, d'ailleurs, juste après, parce que je pense que c'est quand même un aspect important de ton parcours. Oui. Et donc, depuis 2015, tu as appris vraiment en autodidacte. On est d'accord que tu n'as pas fait d'école, tu n'as pas fait de, je ne sais pas. Voilà, OK. Donc, de chez toi, avec Internet, ce que tu as pu trouver. Et puis, voilà, tu as fait grandir ton talent année après année. Alors, j'en profite pour jeter un petit coup d'œil. Alors, il y en a qui demandent, à quel âge est-ce que tu as commencé à faire du dessin ? Eh bien, j'avais... À l'âge où j'ai pu tenir un stylo, je suppose. Je ne sais pas, trois ans. Comme tout le monde. Après, à quel âge ma passion est arrivée ? Enfin, c'est vrai que j'ai toujours dessiné quand j'étais ado, quand j'étais enfant. J'aimais vraiment ça, donc je dessinais assez souvent. Mais avec les études, pendant 6 ou 7 ans, je n'ai plus tenu un crayon. Et c'est en 2011 que j'ai recommencé un peu à dessiner, en fait. C'est là où j'ai eu l'idée de ma BD. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à dessiner. Et donc, j'avais... J'avais quel âge en 2011 ? Bon, en 2015, j'avais 28 ans. C'était plus simple. En 2011, je ne me rappelle plus. Ok. Et c'est en 2015 que j'ai commencé vraiment à apprendre à dessiner, donc à 28 ans. Oui. Donc, il n'y a pas d'âge. Et puis, en 50, tu as quand même un beau parcours. D'autant plus pour une autodidacte. Est-ce que, d'ailleurs, ce ne serait pas le bon moment pour nous partager justement ce que tu faisais en 2015 ? Alors, je peux même partager ce que je faisais en 2011 avant que... Eh bien, allez. Parfait. Avant que j'apprenne les bases, quand je pensais que je pouvais dessiner une BD sans apprendre les bases. Ça, c'est le tout premier dessin que j'ai fait sur la tablette graphique. Ma bambou que j'ai eue en 2012, peut-être. C'était le personnage... Un des personnages principaux de ma BD. Ça, ça fait beaucoup sourire. Il est pas mal, lui, non plus. C'est les deux dessins les plus vieux que j'ai retrouvés. Et je t'ai trouvé ça drôle. Ouais, effectivement. C'est assez marrant. Ah, oui, effectivement. Non, mais surtout, là, il y a vraiment un sacré écart de niveau entre ce que tu fais aujourd'hui et avant. Donc, il y a plein de commentaires, d'ailleurs, qui trouvent ça magique, superbe. Bah oui, moi aussi. Et donc, ensuite... Donc là, je peux montrer les premières ébauches que j'avais faites de la BD avant que j'apprenne les bases du dessin. Donc, sachant que cette BD-là, ces premières planches, je les ai refaites au moins une dizaine de fois après, jusqu'à la version que j'ai faite en 2016. Donc, ça, c'était vraiment les premiers dessins que je faisais. Je dessinais par cases d'abord et ensuite, je mettais les cases un peu comme ça venait, sans trop me poser de questions. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les tout premiers dessins que j'ai dessinés. Bon, il y a du vieux filigrane, là, mais c'est parce que j'avais fait des tests de logiciel. Donc, du coup, c'est peut-être pas très visible. D'accord. Bon, en tout cas, dans les commentaires, ouais, le petit boost de motivation semble les atteindre. D'ailleurs, au passage, chers spectateurs, je vous avais prévenu que ce serait un sacré boost de motivation, cette interview. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que tu me montrais avant, du coup, tes tout premiers dessins que tu avais fait en digital painting à la tablette. Et j'ai immédiatement pensé, en fait, aux nombreux nouveaux élèves qui viennent sur digitalpainting.school pour suivre les cours. Et du coup, le premier exercice, c'est de poster, justement, un digital painting, un dessin. Et pour certains membres, c'est vraiment le tout premier qu'ils font. Et certains font déjà, justement, des dessins avec des couleurs, des environnements, etc. Et ils sont super durs avec eux-mêmes. Tu vois, ils s'auto-démontent en trouvant que c'est absolument horrible, etc. Et à chaque fois, moi, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi, pour un premier digital painting. C'est vraiment très cool. Et justement, là, ça fait plaisir de voir ton premier digital painting où c'est juste un dessin fait avec des lignes de contour et même pas de couleurs. Enfin, on sent que c'est, voilà, c'est du débutant débutant alors que plein d'élèves postent des premiers digitalpaintings qui sont déjà vachement mieux que ça. Et pourtant, il y a toujours cette difficulté à prendre confiance en soi. Et sur le fait que, peu importe le niveau qu'on a quand on débute, on ne sait pas du tout le niveau qu'on aura dans deux ans, dans quatre ans, etc. Après, c'était mon premier digital painting, mais je pense que c'était aussi mon premier dessin d'imagination tout court. Et je l'ai fait sur tablette graphique parce que je dessinais sur papier avant. Mais c'était vraiment, je recopiais uniquement des dessins que j'aimais bien. Donc, je pensais que je savais dessiner. Et quand j'ai fait mes premiers dessins d'imagination, donc les deux qu'on a vus, j'ai vite déchanté. Du coup, voilà, c'est donc les premières ébauches de dessin que j'avais fait. Et après, en 2015, une fois que j'ai commencé un peu à avoir les quelques petites bases, je peux montrer le tout premier digital painting que j'ai fait à quatre mois. Ça, c'est la toute première illustration que j'ai faite centrée après quatre mois d'apprentissage en 2015. Voilà, c'était une scène de JDR qu'on avait fait la veille, enfin, quelques jours avant, que je voulais immortaliser. Bien ambitieux comme image. Oui, je me suis rendu compte que comme premier dessin, même maintenant, je n'arrive pas à faire trop les scènes d'action avec autant de personnages. Et là, je m'étais lancée dans un truc. Pareil. Du coup, justement, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement à tous les débutants qui ont, tout comme toi à l'époque, envie de faire des super illustrations vachement complexes, des scènes d'action, etc., alors que justement, le niveau pour les faire n'est pas encore là ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Il faut quand même en faire ? Il vaut mieux attendre ? Je pense qu'il vaut mieux d'abord bien maîtriser l'anatomie si on veut faire des dessins d'action comme ça. Bien maîtriser les positions. Moi, j'ai encore énormément de mal à faire le dynamisme des personnages, à leur donner des poses dynamiques. Donc déjà, si ça, on ne le maîtrise pas, c'est compliqué de faire des illustrations correctes après. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Parce que moi, ça me paraît évident de prendre plaisir aussi. Et juste apprendre et faire des petits dessins comme ça qui ne nous motivent pas, ce n'est pas forcément le mieux. Donc peut-être de faire les deux, de bien, bien apprendre des bases. Et puis, en même temps, se faire plaisir à essayer de faire des illustrations plus complexes. Mais sachant qu'on risque d'être frustrés parce qu'on ne va pas arriver au résultat qu'on aimerait. Alors, je ne sais pas, du coup. Oui, c'est une question difficile. C'est une question à laquelle moi-même, je suis souvent confronté. Qu'est-ce que je leur dis ? Est-ce que je leur dis, vous voyez, calme tes ardeurs, ça va peut-être un peu moins te motiver comme image. Mais par contre, à la fin, une fois que tu auras passé 20 heures dessus, tu seras plus satisfait. Et du coup, voilà, ce sera peut-être un peu moins frustrant et plus motivant pour continuer ensuite. C'est vrai que c'est difficile de jauger le juste milieu. Oui, en tout cas, là, je dis ce conseil de d'abord apprendre bien les bases. Mais moi, je n'ai pas du tout suivi ce conseil. J'ai préféré me faire plaisir et partir dans ce qui me plaisait. Et même si c'était moche, apprendre par itération ensuite. Mais du coup, je pense qu'il vaut mieux vraiment se faire plaisir. Donc, faire des dessins qui nous plaisent. Et quand on est vraiment trop frustré de ne pas avoir un bon résultat, de toute façon, on va aller revoir les bases. Justement, je rebondis là-dessus parce qu'il y a Erasi Franck dans le chat qui a écrit « Pour progresser en dessin, faire tous les jours du dessin d'observation et du modèle vivant ». Alors, je vais donner mon avis sur la question. Et puis ensuite, je vais voir si toi, tu penses différemment. Mais je pense, justement, en fait, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, le premier, en fait, j'ai voulu un petit peu suivre ce genre de conseil très générique sur comment progresser en dessin, en digital painting. Mais finalement, après avoir passé tellement d'années à galérer, etc. Et après avoir ensuite aidé tout plein de membres et d'élèves à progresser, je me suis rendu compte qu'il valait mieux, comme tu l'as dit, s'amuser, faire avant tout ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir de dessiner avant de se vouloir se forcer à faire, par exemple, du modèle vivant, si ce n'est pas du tout ton truc, etc. Et je sais que d'autres artistes, Jérémy Vitry, par exemple, disaient un petit peu la même chose. Lui, il avait appris, par exemple, juste en recopiant des mangas, parce qu'il était fan des mangas. Du coup, il ne faisait que ça. Et aujourd'hui, il est caractère designer. Du coup, toi, tu es d'accord avec ça ou tu es plutôt dans l'autre école ? Ah ben non, moi, je suis carrément d'accord avec ça. Et d'ailleurs, les modèles vivants, je n'en avais jamais fait avant il y a deux ans. J'en ai fait trois fois. Oui, parce que déjà, je ne savais pas vraiment que ça existait. Si, mais je n'avais pas conscience que ça pourrait peut-être m'aider. Et honnêtement, c'est vrai que c'est bien. Ça permet vraiment de s'améliorer. Mais je ne pense pas que ce soit indispensable. C'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose d'entendre ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes confirmés qui donnent ce genre de conseils. En tout cas, moi, je ne le vois pas assez souvent. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de conseils comme ça qui passent de manière un peu automatique, tu vois, dans les communautés ou entre artistes. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu apprennes ça, etc. Alors oui, il y a certaines choses qu'il faut apprendre dans un certain ordre. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue, qu'il faut avant tout faire ce qui nous fait un minimum plaisir. Je pense qu'on est obligé de passer par des trucs chiants, comme la perspective, par exemple. Voilà, il faut l'apprendre une fois et puis une fois qu'on l'a pigé, bon, voilà. Mais voilà, je pense que ça ne sert à rien de se torturer pendant deux ans. J'avais par exemple un ami qui, lui, s'était mis en tête pendant un an ou pendant deux ans de faire, je crois que c'était que des valeurs de gris et que des personnages. Et après, il s'autoriserait peut-être à passer aux environnements. Enfin, c'était quelque chose qui me semblait complètement aberrant parce que ça demandait tellement de volonté pour s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Oui, un peu. Après, chacun est différent. Peut-être que lui, ça lui convenait de faire ça. On fait tous des trucs un peu bizarres. Peut-être que lui, c'était sa motivation de savoir que dans un an, il allait pouvoir enfin passer. Donc, ça dépend tellement des gens, en fait. C'est vrai que si c'était ce qu'il pensait, qui était bien pour lui, pourquoi pas ? Motivation par la flagellation. Oui, c'est bien connu, ça. Non, après, je pense que c'est comme tu dis. Je pense que ça dépend complètement des gens. Il y a des gens qui vont avoir des méthodes d'apprentissage, il va y avoir la très structurée, d'autres un peu moins. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se forcer non plus. Bon, en tout cas, je te laisse reprendre ce que tu nous montrais. Voilà, donc ça, c'est le tout premier dessin que j'avais fait. Après, j'en avais fait d'autres, des illustrations. Du coup, ça, c'était l'un des premiers dessins où j'étais plutôt contente du résultat. Je l'avais fait par six mois après avoir commencé à dessiner. Il y avait des couleurs qui me plaisaient un peu plus que l'autre, déjà. Et ensuite, voilà, j'en avais fait d'autres. Je ne vais peut-être pas tous les montrer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais parce qu'en 2015, quand j'ai commencé, du coup, j'étais quand même sacrément productive. Comme j'avais tout à apprendre, j'avais l'impression de m'améliorer à vue d'œil. Chaque jour, j'apprenais un nouveau truc et j'avais tout de suite envie de l'appliquer. Et du coup, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, même si c'était tout petit, je refais une illustration derrière pour appliquer. Parce que c'est ça qui me plaisait à la base. Enfin, pouvoir rajouter toutes ces couleurs. Donc voilà. Là, j'avais fait pas mal d'illustrations en 2015, sachant aussi que ma motivation, c'était quand même d'écrire ma BD. À côté de ça, je continuais à rédiger mes planches. Et du coup, t'es passée en 2015 tout de suite à plein temps sur ton apprentissage. Donc, t'as quitté ton poste d'ingénieur pour ça. Et t'as pas eu peur ? T'étais sûre de toi ? Comment tu te... Alors, j'étais sûre de moi. Je savais que c'était ça que je devais faire. Après, si j'ai pas eu peur, si. J'ai eu quand même peur. Je savais pas où ça allait mener, si j'allais y arriver. Mais j'avoue que je me suis jamais dit que j'aurais pas dû le faire. Je me suis jamais dit que je regrette. Je me félicite tous les jours d'avoir pris cette décision. C'est bon à entendre ça, quand même. Je pense que c'est quand même important. Je te fais juste une micropause. J'ai presque envie de te faire répéter cette phrase parce que je reçois, pareil, toutes les semaines des messages de personnes qui viennent demander conseil ou simplement qui partagent leurs témoignages, leurs parcours. Il y a tellement de gens qui hésitent. Évidemment, après, ça dépend des situations de chacun. Tout le monde ne peut pas se permettre. Mais pour ceux qui le peuvent, je pense que ce que tu viens de dire est quand même important. Je te laisse continuer. C'est vrai que c'est quand même important de préciser que moi, à l'époque, je n'avais pas de contraintes à part me gérer moi-même. Et comme j'avais travaillé quelques années, j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Donc, du coup, j'avais moins ce stress de partir de zéro et de rien avoir derrière au cas où ça ne marche pas. Donc, il faut aussi peut-être... Si j'avais eu des enfants, si j'avais eu des crédits, je ne sais pas si j'aurais été si encline à faire ce choix. Mais c'est sûr que je pense que je l'aurais fait quand même. Ça aurait peut-être mis plus de temps, mais... Oui, j'aurais été plus stressée. Si c'est possible d'être plus stressée que moi, mais encore... Mais oui, c'est sûr que je le conseille. Si les gens pensent qu'ils peuvent le faire, il faut le tenter parce qu'après, on risque de regretter. Je pense qu'il vaut mieux tenter et échouer plutôt que de ne pas tenter et regretter, à mon avis. Oui, c'est ce que je dis toujours aussi. Et donc, aujourd'hui, aucun regret ? Tu es content, satisfaite ? Oui, je n'ai aucun regret, ça, c'est sûr. Ce n'est pas la joie tous les jours. Il y a de la frustration comme pour tous les artistes et dans tous les métiers, je pense. Mais ça vaut largement son lot de bonheur. Et justement, est-ce que durant ces cinq années d'apprentissage ou peut-être trois ou quatre années, on va dire, parce que je pense que dans la dernière année, certes, tu continues d'apprendre, mais tu avais déjà un très bon niveau. Moi aussi, j'ai beaucoup appris encore l'an dernier. J'avais beaucoup de trucs à revoir. Oui, de toute façon, dans deux ans, dans cinq ans, tu diras toujours pareil, à mon avis. On est tous pareils. Mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as eu des moments ou des périodes particulièrement difficiles ? Je ne sais pas, des moments peut-être de doute, de remise en question ou autre ? J'ai eu des périodes particulièrement difficiles quand je rédisais le tome 3 de ma BD. Là, c'était particulièrement difficile. D'ailleurs, pendant presque un an, je n'ai plus touché de... Je dessinais encore, mais beaucoup moins. Ça m'avait un peu refroidie, on va dire. En plus, je m'étais fait mal aux doigts à force de dessiner. Donc là, j'ai eu une période où je n'avais plus envie de dessiner. Et donc, ça me frustrait de ne pas avoir envie. J'essayais un peu de me forcer, mais au final, j'ai laissé un peu de côté et après, c'est revenu. Mais voilà, le tome 3 de ma BD a été très compliqué à rédiger, enfin à dessiner. Justement, il était compliqué parce que tu avais perdu en motivation aussi sur ce projet, c'est ça ? En fait, c'était compliqué parce que j'avais déjà écrit 2 BD. J'avais vu à la première que ça me plaisait, mais pas tant que ça. Je savais à quel point ça demandait énormément de travail. Je savais tout le travail qui m'attendait. Dessiner sans planche, couleur, de zéro, en essayant de faire une histoire pas trop cohérente. Surtout que là, j'avais déjà fait les 2 premiers tomes. Donc, il fallait vraiment arriver à clore le tout sans qu'il y ait trop d'incohérences, sans qu'il y ait d'incohérences du tout même, tout en sachant que j'avais fait des erreurs dans les premiers. Le fait de savoir qu'il me fallait encore dessiner ces 100 planches et ensuite devoir gérer toute la phase, parce que j'avais fait des financements participatifs, donc de gérer toute la phase de contrepartie et d'envoi, et de communication. C'était un peu trop pour moi. J'en avais marre, en fait. Je m'étonne. Donc, justement, tu nous as parlé de financement. Donc, c'était l'auto-édition. Comment ça s'est déroulé ? Juste si on peut en parler rapidement, histoire de... Parce que je sais qu'il y a quelques questions qui sont passées sur le sujet. OK. J'ai juste... Donc, mon histoire n'était pas censée être divisée en 3 tomes, mais pour les financements participatifs, j'ai pris la décision de faire ça en plus petite étape pour avoir des trucs vraiment concrets à proposer à chaque fin d'année après les financements participatifs. Donc, du coup, j'ai fait un financement participatif en 2016 pour le tome 1. Et ensuite, j'ai complètement rédigé le tome 1 en même temps que le financement participatif et je l'ai terminé en 2016. Ensuite, en 2017, j'ai fait pareil pour le tome 2. Et en 2018-2019, j'ai rédigé le tome 3. Voilà. Avec aussi le financement participatif en parallèle, quoi, à gérer. Et tu comptes refaire une BD dans le futur ? Non. Il n'y a pas eu d'hésitation. Alors, peut-être que ça changera dans 20 ans, mais... Parce que c'est vrai que raconter des histoires, ça me plaît beaucoup. Mais en tout cas, ça ne sera pas dans ce format-là. Ça ne sera pas comme ça, quoi. Pour l'instant, je dis non et c'est sûr que c'est non. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'une histoire va me venir et je vais avoir envie de la raconter. Mais ça ne sera pas comme ça. Pas aussi laborieux à faire. Mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal cette petite histoire. Parce qu'au final, ce n'est quand même pas tout le monde, n'importe quel artiste professionnel qui a débuté en faisant une bande dessinée et en plus de ça, se rendre compte pendant qu'on la faisait que ce n'était finalement pas ça son rêve et du coup, se tourner un petit peu vers autre chose, après vers l'illustration, etc. Comment est-ce que tu as justement vécu cette révélation ? Est-ce que, je ne sais pas, tu t'es levé un jour et tu t'es dit pendant le tome 2, en fait, j'en ai marre, ce n'est pas ça que je veux faire de ma vie, je veux plutôt faire illustratrice ou comment ça s'est passé dans ta tête ? Pendant que je réduis le tome 1, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que la BD dans la vie et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait aussi le métier d'illustrateur qui était cool et donc, à ce moment-là, je n'avais pas encore envie de faire illustratrice mais je me disais « Ah, mais peut-être qu'en fait, la BD, ce n'est pas forcément pour moi. » J'ai quand même fini le tome 1 parce que j'avais tellement envie de voir ce que ça faisait de finir une BD et c'était ma motivation donc c'était assez simple à finir, on va dire, même si c'était quand même très long à dessiner. Donc là, ça va, j'étais encore motivée. Mais, voilà, mais ensuite, le tome 2, là, je me suis rendue compte que, bon, je me suis quand même fait plaisir pour le tome 2 parce qu'il y avait beaucoup de paysages à dessiner et ça, c'était cool mais je me suis quand même dit que c'était long à faire une BD de 100 pages à chaque fois. Ce n'était peut-être pas ça qu'il me fallait et donc, je me suis dit maintenant que j'ai fait le financement participatif du tome 1, je suis obligée d'aller au bout parce que tous les gens qui m'ont soutenu jusque-là, je ne peux pas les laisser tomber et même pour moi, ça faisait quand même 7 ans que je travaillais sur cette histoire et je n'avais pas envie de l'arrêter au milieu. Alors, il y a des gens qui m'ont conseillé d'arrêter quand ils ont vu à quel point c'était dur pour moi de continuer mais la plupart des gens dont mon copain m'a vraiment encouragé à terminer sinon j'allais le regretter et je pense qu'il avait raison. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, tu penses que tu aurais eu des regrets si ce n'était pas allé au bout ? Oui, je pense que ça m'aurait toujours trotté dans la tête parce qu'en 2011, j'ai eu l'idée de cette histoire et j'ai dessiné après quand j'étais encore ingénieur d'études, je dessinais tous les soirs dessus et si j'avais abandonné au bout du tome 2, ça aurait été tellement frustrant. Oui, je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais alors pour tous ceux qui pourraient être dans cette situation justement des artistes débutants ou autres qui ont peut-être comme rêve de faire, je ne sais pas, tel métier ou de faire un projet artistique comme une BD ? Je vais essayer de tourner ça d'une manière facile à répondre. Si maintenant, tu avais su que ce n'était pas ça en fait que tu voulais faire, est-ce que si tu avais pu l'éviter, est-ce que tu aurais préféré justement tout de suite t'orienter vers l'illustration ou est-ce que tu dis non finalement, c'est vraiment bien que je sois passé par là, c'était une erreur dans ton parcours qui t'a permis justement je ne sais pas, de grandir en tant qu'artiste ou autre ? En fait, cette BD pour moi, ça a été mon école. J'ai appris à dessiner pour elle, j'ai voulu dessiner pour elle, j'ai appris ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas grâce à elle, donc je ne pourrais pas, enfin je lui dois tout, même si je la déteste, je l'adore, c'est grâce à elle que je me suis mis à dessiner, donc non, je ne pourrais pas dire que je regrette, c'était une expérience extraordinairement frustrante, mais vraiment utile. On ressent la souffrance en tout cas. Mais après, je suis vraiment contente d'avoir réussi à l'amener jusqu'au bout et je l'aime beaucoup cette histoire, c'est un peu mon bébé qui a mis 4 ans à coucher, donc c'est... Voilà. En tout cas, merci pour ton partage d'expérience. D'ailleurs, au passage, vous êtes quand même plus de 400 à nous regarder en live, donc ça fait beaucoup de monde, merci à tous. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, donc là, l'image que vous voyez en partage d'écran, c'est justement la progression artistique d'Azur. Elle nous partage justement un petit peu son évolution artistique depuis ses débuts. D'ailleurs, je vais peut-être te laisser reprendre et continuer cette partie. Ça, justement, c'est les deux héros de mon histoire que j'avais fait en illustration en 2015, donc toujours. Et après, voilà. Ça, c'est la première, toute première ébauche de couverture que j'avais fait pour le tome 1. J'avais vu ça. À l'origine, je ne savais pas trop comment l'appeler au début, il n'y avait pas vraiment de nom. Donc, j'avais mis l'enfant, mais au final, ça s'appelle Éoline. Et ça, c'est la version que j'avais retravaillée plus tard pour l'impression, en fait. Donc, ça, c'est la version qui a été imprimée sur le tome 1 que j'avais dessinée en 2016, du coup, celle-là. Donc, ça, c'était quand je faisais de l'anatomie un peu plus poussée. J'avais essayé de faire des dessins un peu plus corrects, anatomiquement parlants. Il y a beaucoup de défauts. Voilà, je ne sais pas si je vais montrer tous les dessins que j'avais fait en 2015, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Mais ça, c'est aussi un des personnages de ma BD, Émilie, que j'avais fait. J'étais plutôt contente de ce portrait à l'époque. Et maintenant, quand tu le regardes ? Maintenant, je le regarde avec des yeux un peu plus critiques. Non, c'était déjà chouette. En tout cas, tu as vite évolué. Tu montrais il y a quelques minutes tes tout premiers digital painting et là, c'est une belle progression. C'était en octobre. C'était en octobre. J'avais fait pour un concours que Pete avait organisé sur apprendre à dessiner. et Jean-Baptiste Monge était un des jurys. Et donc, j'étais hyper constructif parce qu'ils avaient fait une vidéo après avec tous les dessins et des critiques sur tous les dessins. Et ça m'avait énormément apporté. Bon, je n'avais pas gagné, mais c'était vraiment bon. Ce qui te change d'aujourd'hui. Pardon. Oui, parce que Azir Mizua a une petite habitude de gagner les challenges. Il faut le savoir. En tout cas, d'être dans le podium. Ok, ok. C'est toujours 2015. C'est toujours 2015. Ça, c'est l'héroïne de ma BD. Ça aussi, dans son univers. Ça aussi. De toute façon, après, je n'ai fait essentiellement que des illustrations en rapport avec ma BD parce que c'était un peu une obsession. Oui, tu étais dans le projet. À la fin, je n'en pouvais plus d'ailleurs de dessiner que ça. Il faut du courage pour bosser dans l'animation ou dans la bande dessinée. Ça aussi, c'est un personnage de la BD. Donc voilà, ça, c'était tous les dessins que j'avais faits en 2015. Et effectivement, du mois 1 au mois 12, je me suis bien aperçue que je m'améliorais vachement vite. c'était hyper motivant. Donc la courbe d'apprentissage au début, elle est comme ça. Et c'est vachement motivant. Après, elle diminue un peu progressivement. Est-ce qu'elle a diminué une fois que tu avais fini la BD ? Ou ça n'a aucun rapport ? Je pense que la BD, elle m'a plutôt retardée dans ma courbe d'apprentissage parce que comme je devais vraiment faire et enchaîner les dessins chaque jour, je ne prenais pas vraiment le temps de m'améliorer. Entre chaque tome, j'ai essayé de m'améliorer, mais dans le tome lui-même, ça me prenait pendant six mois. Je ne sortais plus, je ne faisais que ça. Du coup, je n'avais vraiment pas le temps de m'améliorer. Donc, ça a été plus un frein. Je n'ai pas ressenti d'amélioration entre le début du tome 1 et la fin du tome 1. Donc, du coup, voilà. Ce n'était peut-être pas une bonne méthode de travail, certainement. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas juger. Qui sait ? Moi, je pense quand même que ça a dû te mettre une sacrée pression qui a dû au moins te pousser à trouver la motivation tous les jours pour dessiner un paquet d'heures. Je pense que tu as au moins eu cet avantage là. Je sais que pour tous ceux qui sont en autodidacte, pour certains, en tout cas, ça peut être une difficulté d'arriver à se motiver, à faire vraiment de nombreuses heures tous les jours. En tout cas, pour ceux qui sont à plein temps dessus, bien sûr. Donc, oui, je pense que ça a peut-être apporté du positif comme effectivement du retard par la suite. Au début, c'est vrai que quand j'étais sur les forums, je voyais à ma première année d'apprentissage, je voyais que des gens avaient la page blanche. Ils n'arrivaient pas à se motiver et à trouver de quoi dessiner. Et moi, j'avoue, je ne comprenais pas à l'époque ce que j'avais à chaque fois 10 cases à faire par jour et je me disais mais comment ils font pour avoir du temps à ne pas savoir quoi dessiner ? C'est vrai que la BD, ça permet d'avoir toujours quelque chose à dessiner, mais ça me permet aussi de ne plus penser à rien et de ne plus avoir de vie. Donc, pour la première année, c'est bien. On va en parler de ça après. Tiens, il y a une question de Laureliz 8 qui demande ce genre d'évolution est normale avec du travail ou c'est propre à des super bons ? L'évolution, c'est-à-dire de 2015 ? Oui, l'évolution depuis 2015, oui. Ah non, c'est juste du travail. Moi, l'année 2015, je travaillais à peu près 12 heures par jour tous les jours sans m'arrêter. Pardon, tu peux redire ? Entre 10 et 12 heures par jour tous les jours week-end conflit. Et tu n'as pas eu de tendinite au poignet, dis rien ? Justement, après le tome 2, j'avais en fait de la corne qui s'était installée là ici sur mon petit doigt. C'est pour ça que maintenant je mets des gants et mon doigt ici aussi, j'ai une tendinite qui n'est pas partie depuis le tome 2. Je n'arrivais plus trop à dessiner et je n'arrive plus à le plier maintenant d'ailleurs. Donc, c'est peut-être pas... Oui, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'entends des gens qui dessinent plus que 8 heures par jour. J'ai automatiquement un peu comme une grand-mère, tu sais, oh mais vous allez vous faire mal ! Et c'est vrai que ça vient vite les douleurs, je suis certain. C'est bien de se calmer après. En tout cas, maintenant, je ne pourrais plus dessiner 10 heures par jour parce que mes doigts ne tiendraient pas et puis ma concentration non plus. Donc, je ne le conseillerais pas mais d'un autre côté, si vous êtes motivé pour le faire, faites-le tant que ça dure. D'ailleurs, il y a une question qui est super intéressante de Damézil qui demande est-ce que tu penses que c'était 10-12 heures par jour vraiment 100% efficace ? Ah bah, c'est une très bonne question. Je dirais que non. Elle ne devait pas être trop efficace. Et je ne saurais pas dire. mais non, je pense qu'elle ne devait pas être très efficace surtout à la fin de la journée. Ouais. Je sais que pour ma part, par exemple, je peux rester concentré, je veux dire par là, vraiment concentré peut-être 6 heures par jour et après, moi, je décroche. À part si je fais du rendering à la limite, je peux peut-être monter un peu plus mais c'est vrai que sinon, 10-12 heures à apprendre des choses, etc. C'est vrai que c'était une bonne question. Et juste avant, tu avais dit quelque chose sur lequel je voulais revenir justement. Et d'ailleurs, je veux aussi passer des remarques en rapport avec ça. Donc là, tu parlais de 10-12 heures par jour. Donc évidemment, tu étais à plein temps dessus. Évidemment, tu n'avais pas d'enfant, etc. Est-ce que ce n'est pas compliqué justement ? Vie privée, vie professionnelle, trouver l'équilibre entre finalement ta passion qui t'a demandé 10-12 heures d'énergie par jour. Tu nous as dit aussi que tu ne sortais pas pendant 6 mois, un an. Est-ce que tu as trouvé ça sain ? Est-ce que tu conseilles de passer par là ? Comment tu te places ? Alors, disons que pour faire une BD, je pense que c'est, à mon avis, c'est comme dans l'animation. Si on veut vraiment arriver au bout, il faut à un moment s'isoler et faire que ça parce que sinon, ça n'avance pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça a marché et je pense que je n'aurais pas pu faire autrement. Je suppose que tout le monde est différent, mais vraiment, si on veut se concentrer sur un projet d'une telle ampleur avec tellement de travail, on est obligé à un moment de s'isoler et de faire que ça pour garder la concentration, pour que ça avance tout simplement. Après, je le conseille ou je ne le conseille pas. Je ne sais pas si c'est sain non plus, mais il faut savoir que je n'ai jamais été très sociale de toute façon. Donc, même avant, je ne sortais pas énormément et ça a changé un peu, mais ça n'a pas changé énormément le fait que je bosse 12 heures par jour par rapport à avant quand j'allais bosser. De toute façon, quand je rentrais, je dessinais, donc je ne sortais pas plus. Mais en revanche, ça m'a permis d'apprécier plus d'être avec des gens après. Parce qu'au début, j'avais tellement envie de dessiner que je n'avais envie de voir personne quand je rentrais du boulot. J'avais envie de dessiner et c'est tout. Alors qu'après, j'ai commencé à apprécier la compagnie d'autres gens sachant que je pouvais dessiner tous les jours. C'était donc beaucoup moins frustrant. Oui, je comprends. Ça m'a socialisée en fait. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant, tu as surtout des clients, tu fais aussi des projets personnels à côté, tu participes aussi à des challenges. Est-ce que tu as toujours un rythme de 10-12 heures par jour ? Non. Je n'arrive plus vraiment à travailler 12 heures par jour. Mais ça dépend. Il y a des jours où je suis obligée de travailler 12 heures parce qu'il y a une commande, la deadline, elle est le lendemain. Donc voilà. Mais non, sinon, je travaille... Ça dépend vraiment des périodes. Des fois, je travaille 2 heures et des fois, je travaille 10 heures. En moyenne, on va dire, je travaille 7 heures par jour. Peut-être même moins. D'accord. C'est bon à savoir. Et il y a encore une question. Il y a plein de questions. Je le redis encore une fois. Je suis désolé dans le chat. Je ne peux pas poser toutes les questions. Mais celle-là, je sais qu'elle va intéresser beaucoup de gens. Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients et comment est-ce que tu les trouves aujourd'hui ? Alors, le tout premier client et le seul client que j'ai actuellement régulier, c'est un client, en fait, c'est un peu particulier. C'est parce qu'à l'origine, en 2016, j'avais fait sur l'idée de mon copain des dessins de basket, donc de NBA, où il m'avait dit tiens, si tu dessinais les mascottes des équipes NBA, des playoffs, c'est trop fun, personne ne l'a jamais fait, ça serait trop cool. Donc moi, je ne suis pas du tout fan de basket. J'ai un peu été rédicente, mais ça lui faisait tellement plaisir que je l'ai fait. Et ces dessins ont un peu buzzé sur Internet dans le monde de la NBA. Et du coup, le premier client que j'ai trouvé, c'est lui qui est venu me voir en me demandant est-ce que je ne voulais pas illustrer pour eux des dessins de sport. Donc, les premières commandes que j'ai fait, c'était des dessins relatives au sport. Ok, assez marrant comme anecdote. C'est assez amusant. Mais maintenant, les clients, en fait, j'ai essayé un peu de prospecter, mais le peu que j'ai fait, je n'ai jamais reçu de réponse. Et tous les clients que j'ai eus, à part nous, c'est moi qui ai envoyé un message sur leur post Twitter, c'est eux, en fait, qui m'envoient des mails pour me demander si je ne suis pas intéressée pour dessiner une illustration pour eux. Ok. Bon, écoute, je te laisse reprendre là où t'en étais. Ben là, j'avais fini les dessins de 2015. Je ne sais pas si... Je peux, par exemple, montrer l'évolution parce que... Oui, très rapidement. C'était la page que j'avais faite au tout début. Je peux peut-être montrer celle que j'avais faite pour le tome final, en fait. Oui, très bonne idée. Et donc, ça, c'était... C'est où ? C'est là, voilà. Donc, ça, c'est la page qui est dans la BD que j'avais retravaillée. Je l'ai coupée en deux, en fait, et j'en ai fait deux. Et on retrouve un peu des dessins. Et donc, cette page et toutes les autres, je les ai refaites une dizaine de fois. Donc, du coup, c'était fatigant à la fin. Cette motivation que t'as eue, ça me fatigue rien que de regarder. C'est un peu une acharnée. C'est impressionnant. Je ne suis pas trop... Je suis un peu une bourrine, donc je ne sais pas si c'était quand même très sain de faire comme ça. C'était en tout cas pas très... pas très... utile. Je n'arrive pas à trouver le mot, mais... ce n'était pas le plus rapide. Je vois ce que tu veux dire. Tu aurais pu progresser plus vite si tu avais un petit peu lâché ça et que tu étais passé à d'autres sujets. Surtout que là, ces dessins-là que je faisais, je les faisais sans avoir jamais vu les bases. Donc, j'ai perdu énormément de temps à chaque fois à refaire des dessins dès que j'apprenais un petit peu des trucs par moi-même. Je refaisais les cases derrière. Donc, ce n'était pas du tout productif. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si... Enfin, ça ne sert à rien que je montre les tomes 2 et 3. Je me suis un peu améliorée du tome 1 au tome 2 et du tome 2 au tome 3. Enfin, j'espère. Mais, je peux peut-être montrer un peu du tome 2 pour voir en tout l'évolution. Rapidement. Et puis après, je pense que ça peut être intéressant que tu nous remettes justement ton dossier de digital painting de 2020. Comme ça, on continue à s'en prendre plein les yeux pendant la suite des questions. Donc, ça, c'était le tome 2. Donc là, je me suis un peu plus amusée sur les paysages. Oui, tu avais déjà bien progressé. On a l'impression, mais c'est juste parce que je me faisais plaisir à dessiner des paysages. Là, il y avait des maisons, des trucs un peu chiants à dessiner. Là, c'était vraiment des paysages d'extérieur qui me faisaient vraiment plaisir à dessiner. Et voilà. Bon, après, le tome 3, c'était le pire et en plus, en plus d'être le pire parce que j'avais vraiment plus envie, c'était aussi le plus compliqué à faire parce que c'est dans une ville. La fameuse ville. La plupart du temps. Voilà. Donc, après, il y a de tout, mais je vais montrer peut-être les scènes dans la ville. Voilà. Ça, c'était une page illustration que j'avais faite. Mais voilà, ça se passe surtout dans une ville et ce n'est pas avec plein de gens. J'allais dire, en plus, c'est vrai. Sacrée complexité. Donc, je vais remettre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta progression, tes anciens projets et puis tout ce que tu as ressenti à ces moments-là aussi. Alors, le process des planches et le process d'une illustration, c'est différent. Donc, je vais peut-être plutôt montrer les illustrations. Volontiers. Je peux montrer les deux, mais... Non, on va laisser tomber la BD. De toute façon, tu as tourné la page de la bande dessinée, on ne va pas te poser trop de questions là-dessus. Je peux montrer le process de cette illustration que j'avais fait pour un client qui voulait en fait illustrer son personnage de Donjons et Dragons. Donc, la première étape, pour moi, là, ça a été un peu particulier parce que je me suis vraiment basée sur une pause qui existe. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, cette pause, je la trouvais vraiment parfaite et en plus, j'aime beaucoup les travaux qui font toutes leurs images et leurs références. Donc, du coup, j'ai trouvé cette pause et je me suis basée sur cette pause essentiellement pour l'attitude globale. Ça, ça a été ma première étape. La première étape, ça a été de chercher des références pour la pause. Si je n'ai pas l'inspiration sur le moment de la faire moi-même, je cherche des références pour la pause globale comme ça, mais en général, je fais la pause et ensuite, je cherche des références pour des bouts d'anatomie pour les détails derrière. Ok. Et donc, la première étape, ça a été de montrer au client le croquis. Donc, un croquis que j'ai fait en cinq minutes pour être sûre que l'attitude va aller. D'ailleurs, c'était un projet pour un client alors ? Ça, c'était pour un client, oui. Je ne sais pas si ça avait été dit. Il ne me semblait pas. Ok. Et ensuite, après ça, je rajoute les couleurs et la lumière encore grossièrement. C'est vraiment en mode croquis pour être sûre que je pars dans la bonne direction et pour ne pas travailler pour rien parce que j'ai fait des commandes déjà où je me suis un peu emballée et j'ai commencé à détailler beaucoup trop tôt avant de montrer les étapes précédentes au client et j'ai perdu beaucoup de temps comme ça et ça, il vaut mieux éviter parce que le temps qu'on fait à refaire les choses, c'est du temps perdu. C'est sûr. Donc ensuite, une fois que l'étape de la lumière et de la couleur et des détails des vêtements est validé, je peux passer... Bon, là, c'est juste que j'avais rajouté son petit compagnon. Je peux commencer à passer à l'étape de détail. Donc là, je commence à enlever les traits. Pour celui-là, j'avais peint par-dessus les traits, je crois, mais des fois, je peins en dessous et j'enlève les traits derrière. Et donc ça, après, c'est l'étape qui est longue et qui prend 20 heures. Ensuite, je rajoute un peu des traitements et voilà. Et donc, ah oui, il y a une phase aussi avant la phase, avant cette phase-là, donc d'ici à ici, je fais une phase de recherche où je recherche, là, j'avais recherché plein de références pour des habits un peu amérindiens parce qu'elle voulait que son elfe soit, c'était un garçon, il voulait que son elfe soit représentée dans un style amérindien. Donc j'avais fait plein de recherches en amont pour avoir, en fait, des styles et m'inspirer. D'ailleurs, au passage, pendant que tu répondais aux questions et que tu expliquais, j'ai aussi vu passer pas mal de messages sur Eoline. J'ai l'impression que tu as quelques fans de la bande dessinée qui sont présents parce qu'ils conseillaient de l'acheter absolument. Ça m'a fait sourire. Ok, en tout cas, les gens te remercient. Après, la BD, c'est vrai que je l'ai fait en format papier qui est payante mais j'ai aussi mis, moi, mon but, c'est que les gens la lisent et le plus de gens la lisent donc elle est aussi en ligne en lecture gratuite. Si les gens sont intéressés pour la lire, elle est disponible gratuitement en ligne. On partagera sûrement le lien d'ailleurs plus tard quand je remettrai la vidéo sur YouTube, etc. Il y avait une question qui était, je trouve, assez intéressante. Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas être lancée plus tôt ou tu as vu ton âge et ton expérience comme un avantage ? Ça, c'est une bonne question. En fait, à l'origine, je n'ai jamais considéré l'illustration comme étant un potentiel métier pour moi. Quand j'étais ado, j'ai suivi un peu ce qu'on m'a dit, ce qu'on me disait, les profs me disaient, ce que mes parents me disaient, qu'il fallait avoir un métier stable. Un métier stable. Un métier stable. Ce n'était pas vraiment un vrai métier, le terme, mais un métier stable. En fait, le conseil qu'on m'avait donné, c'est, je n'avais pas le choix, c'était un conseil, mais je n'avais pas le choix que de le suivre. C'est d'abord, tu fais tes études et ensuite, tu feras ce que tu veux. Donc, je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que j'avais envie de faire. J'ai juste suivi, bon, j'aimais bien la physique, alors je suis allée dans des études de génie physique, mais au final, je ne réfléchissais pas vraiment si ça me plaisait ou pas. C'est en 2011 que je me suis aperçue que je vais peut-être réfléchir un peu mieux à ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Et en 2015, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais parce que, enfin, ce n'est pas maintenant ou jamais, mais si je ne le fais pas maintenant alors que j'avais quand même des conditions idéales pour le faire, je risquerais de ne jamais le faire après. Et du coup, est-ce que tu regrettes que justement que ta situation n'ait pas été différente et que tu n'aies pas fait ça tout de suite ? Je ne regrette pas. Je l'ai fait plus ou moins tout de suite. C'est vrai que j'ai attendu de 2011 à 2015. Si tu avais pu le faire, si tu n'avais pas eu peut-être cette pression de la famille, des profs, etc. Il n'y avait pas vraiment de pression. Non, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que je ne réfléchissais pas vraiment. Je ne pensais vraiment pas à ce métier comme étant une possibilité. C'était juste que j'aimais ça mais jamais, à aucun moment, je ne m'étais dit que je devais devenir illustratrice. C'est vrai, c'est un peu stupide. J'aurais peut-être pu me le dire mais peut-être la passion n'était pas encore assez grande. Je ne sais pas. Il y a une question qui est revenue assez souvent donc je vais quand même te la poser. C'est tourné des fois un petit peu différemment mais en gros, est-ce que tes études ou ton métier d'ingénieur t'ont apporté quelque chose pour le dessin et l'illustration ? Mes études, pas vraiment. Peut-être un peu le fait que j'étais ingénieur en développement logiciel m'a permis de prendre en main peut-être plus facilement Photoshop, je n'en sais rien. C'est minime. L'avantage que j'avais, c'était que je savais que je ne voulais pas du tout faire ça et du coup, c'était aussi une grande source de motivation pour moi que de réussir dans le dessin parce que je savais comment c'était ailleurs et je savais que je n'avais pas envie de faire ça donc vraiment ça a été pendant 3 ou 4 ans surtout pour la BD ça a été une grande source de motivation l'expérience que j'avais eue de mon job d'avant quoi. Je vois. Mais pas vraiment les études que j'ai faites non, je ne pense pas. D'accord, voilà qui répond à la question. Si tu veux, tu peux retourner sur tes créations récentes et puis comme ça moi j'avance un petit peu dans les questions. Ouais, moi j'en ai une qui me turlupine. Est-ce que durant ton apprentissage ou encore maintenant tu te compares beaucoup à d'autres artistes ? Et si oui, qu'est-ce que tu te dis ? Alors, il y a quelques années entre 2015 et 2018 oui, je me comparais beaucoup aux autres artistes j'étais très frustrée de ne pas arriver à faire comme eux et je me demandais comment ils faisaient mais maintenant quand je regarde des artistes bien meilleurs que moi ce que je fais c'est que ça ne me frustre pas je me dis tiens, comment ils ont fait là pour faire ça ? Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans cette image ? J'essaie de l'analyser et j'essaie d'ensuite intégrer les éléments qui me plaisent et de les faire miens et de les pratiquer. Mais je n'essaie plus de me comparer aux autres de toute façon il y a tellement de styles différents de goûts différents et ça amène beaucoup de frustration qui n'est pas vraiment très saine ni productive donc j'essaie plutôt de faire que ce soit positif en voyant quelqu'un qui est bien meilleur que moi et me dire que c'est là où j'aimerais bien être en tout cas pour un certain aspect de son style et de son dessin une réponse pleine de sagesse alors je vais te poser une question qui est un petit peu une question classique mais qui a aussi été posée déjà plusieurs fois donc quelles sont tes sources d'inspiration ? la source principale d'inspiration je pense pour tout le monde c'est la vie autour de nous je veux dire la nature les gens qui nous entourent moi je pense c'est là où je prends mon plus d'inspiration j'observe vraiment tout ce que je vois j'essaie de m'en rappeler de faire des photos mentales pour ensuite essayer de les intégrer dans mes dessins mais bon ensuite je pense ma deuxième grande source d'inspiration c'est les jeux vidéo donc dans tous les jeux vidéo que je fais à chaque fois je vois des mondes tous plus fous les uns que les autres et à chaque fois il y a plein de petits trucs très inspirants et enfin qui me moi qui me comment ça me permet d'emmagasiner des images dans ma tête et ensuite derrière de de dessiner des choses un peu qui sortent de l'ordinaire quoi ok super chouette ces illustrations oui je me rappelle que je les ai vues passer toutes celles là sur DP School justement tout au courant de l'année c'est un plaisir les revoir alors qu'est-ce qu'on a encore comme oui alors il y a eu quelques questions aussi sur les couleurs comment tu as géré le palier compréhension de la couleur dans tes paintings j'ai eu j'ai eu beaucoup de mal avec la couleur en fait je savais pas comme je disais tout à l'heure je savais pas s'il fallait d'abord que je passe en noir et blanc et ensuite par la couleur je savais pas s'il fallait que j'utilise des des masques de fusion le mode incrustation le mode couleur j'ai essayé beaucoup de trucs la plupart des choses étaient frustrantes pour moi parce qu'à chaque fois à chaque fois que j'utilisais pas la couleur directement au tout début j'arrivais pas à avoir un rendu satisfaisant c'était toujours bancal et donc du coup maintenant la couleur la question c'était comment je gère ma couleur c'est ça ? alors la question elle a défilé mais en gros voilà comment tu as géré le palier compréhension de la couleur je pense à quel moment est-ce que tu as eu le déclic le moment où j'ai eu le déclic c'est quand j'ai pris je me suis dit j'en ai marre d'avoir des milliers de calques quand je dessine ça suffit je m'y perds je vais prendre un calque et puis je vais tout faire sur le même calque et on verra bien où ça mène et j'avoue que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir je savais où était tout mon fichier il était dans un seul endroit et je pouvais je pouvais gérer la couleur comme je voulais faire ce que je voulais sans me soucier des modes différents modes couleurs ou quoi qui font des trucs sympas et c'est bien de les utiliser de temps en temps mais ça fait aussi qu'on gère beaucoup moins ce qu'on fait et du coup à ce moment là quand j'ai commencé à peindre de A à Z sans rien utiliser autre que les couleurs que je piquais sur ma croque chromatique c'est là où je me suis dit c'est peut-être comme ça que je vais faire maintenant alors j'utilise un peu plus de calques que 1 mais j'essaie de me concentrer sur le moins de calques possible et d'aplatir le plus souvent possible pour ne pas me perdre et pour garder tout le contrôle de la couleur tout au long du process ok je ne pensais pas que tu avais encore gardé ce réflexe de presque un calque pour beaucoup de créations je ne le fais pas parce qu'en vrai j'ai beaucoup plus de calques que ça mais c'est vrai que travailler sur un calque c'est vachement vachement agréable ouais je comprends c'est vrai qu'on n'a pas besoin de réfléchir changer on ne se trompe pas aussi parce que forcément on va toujours se tromper de calques à un moment donné et d'ailleurs est-ce que tu pratiques aussi le dessin ou la peinture en traditionnel ? alors non pas du tout peut-être que je m'y mettrai plus tard mais c'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment attirée en fait pour le moment je pense que ça changera et je trouve aussi que c'est beaucoup plus cher il faut acheter les toiles il faut acheter la peinture et à l'origine quand j'ai commencé le dessin je n'avais pas vraiment les moyens d'acheter tout ça et j'avais l'impression que c'était vraiment plus cher alors après je n'ai jamais fait je n'ai jamais vraiment pratiqué alors je ne sais pas mais je pense quand même que c'est moins cher de dessiner en numérique qu'en traditionnel et c'est aussi un peu moins frustrant grâce au CTRL Z on ne va pas se mentir mais oui je ne pratique pas en traditionnel mais je pense qu'un jour je vais m'y mettre un peu plus sérieusement ça fait aussi quelques temps que je me dis ça on verra dans 15 ans quand on aura un jour le temps de le faire bon je suis rassure moi je t'ai déjà posé un paquet de questions et on arrive tout doucement au bout d'accord alors il y a une question qui me vient tu le sais digitalpainting.school c'est avant tout une communauté en ligne avec beaucoup de membres actifs plein d'activités etc est-ce que ce genre de communauté est important pour toi et pourquoi alors ça l'était essentiellement enfin ça l'est toujours aujourd'hui mais ça l'était beaucoup beaucoup plus quand j'ai commencé à dessiner parce que au tout tout début quand je ne partageais pas mes travaux sur internet et que je travaillais dans mon coin je ne me rendais pas compte à quel point j'étais isolée en fait et le fait de pouvoir avoir des retours et de pouvoir partager avec d'autres artistes et de donner nous-mêmes des retours sur des illustrations ça permet tellement de progresser vite et c'est hyper important en tant que débutant amateur mais même encore pour moi je pense que c'est important mais un peu moins d'être entouré d'artistes tout simplement qui ont les mêmes besoins que nous et qui nous permettent de progresser en nous donnant des conseils et ça permet aussi d'être beaucoup moins seul beaucoup moins isolé et de perdre moins de temps sûrement donc voilà donc c'est quelque chose que tu conseilles alors oui alors c'est quelque chose que je conseille carrément oui c'est même primordial je pense d'être dans ce genre de communauté en tout cas quand on est un autodidacte et qu'on part de zéro et qu'on n'a aucun contact dans le monde du dessin oui c'est carrément primordial ça l'a été pour moi en tout cas c'est bon à savoir j'ai une autre question alors c'est justement en rapport un peu avec l'apprentissage et pareil aussi avec les communautés puisque finalement là la question que je vais te poser elle vient directement de certains membres ou élèves de DP School en fait il y a beaucoup de membres qui se forment professionnellement voilà qui ont vraiment l'objectif un petit peu comme toi de devenir illustrateur concept artiste ou autre et comme pour beaucoup de gens la situation est assez je ne veux pas dire pressée mais en tout cas forcément on a envie d'atteindre cet objectif le plus vite possible si toi maintenant tu avais avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui si tu pouvais retourner en arrière mais que tu n'avais que un an pour te former de zéro on revient en 2015 et tu n'as que un an pour te lancer professionnellement et devenir freelance ou autre qu'est-ce que tu ferais ? bon juste déjà je ne le ferais pas parce que je pense que ça ne me ferait pas plaisir d'avoir cette pression de me dire si dans un an je ne l'ai pas fait je pense que ça ne marche pas comme ça mais si je n'avais que un an pour faire ça je reverrais d'abord les bases donc la perspective l'anatomie sachant que là après 5 ans ou 6 ans l'anatomie je ne la maîtrise toujours pas donc c'est peut-être parce que je ne fais pas de modèle vivant donc je ne pense pas qu'en un an on puisse tout maîtriser mais à mon avis ce que je ferais c'est que je me focaliserai sur les points vraiment que je veux améliorer donc c'est ce que j'ai fait déjà c'est-à-dire la lumière et la couleur en laissant de côté les choses qu'on ne peut pas vraiment faire en un an donc en laissant de côté peut-être l'anatomie non c'est pas une bonne idée ça non il faut vraiment commencer par l'anatomie et ensuite perspective anatomie et ensuite voir les points qui nous apparaissent le plus important pour nous il y en a ils préfèrent travailler en noir et blanc donc dans ce cas-là la couleur c'est pas très intéressant et du coup ce que je ferais anatomie perspective et ensuite j'essaierai d'apprendre le plus possible sur la couleur et en pratiquer tous les jours en fait je ferais pas vraiment grand chose de différent ok et justement je pose une question de Sylvius de Rose donc je vais lire tout simplement sa question je me demande combien de temps tu t'étais accordé pour te lancer quand tu as changé de voie ah la question a disparu j'ai essayé de quitter mon ancien job pendant 6 mois et aujourd'hui j'ai repris ce travail dans lequel je ne voulais plus aller du coup j'ai envie de retenter l'aventure à 300% ouais 6 mois ça me paraît court je pense que si si on veut vraiment vraiment devenir illustrateur vraiment travailler dans ce domaine là à mon avis il faut se donner à 100% et il faut je dis il ne faut pas avoir de deadline mais c'est compliqué de ne pas en avoir mais si on a vraiment envie de le faire il ne faut pas penser à qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas il faut plutôt dire qu'est-ce que je vais faire pour que ça marche et moi je m'étais donné on m'avait dit de me donner 3 ans pour y arriver parce qu'on avait vu en fait des articles de personnes qui disaient qu'eux ils avaient mis à peu près 3 ou 4 ans à pouvoir commencer à en vivre et donc du coup moi je m'étais donné 3 ans mais je sais qu'au bout de 3 ans je ne vivais toujours pas vraiment du dessin et je n'ai pour autant pas abandonné ça dépend vraiment de notre situation mais si on a vraiment besoin d'argent du coup il faut se donner au moins un an et demi parce que si on part de zéro il faut apprendre les bases et ensuite il faut avoir un réseau derrière se faire connaître et commencer à avoir des clients c'est compliqué ça prend du temps tout ça pour que ce soit vraiment réaliste un an et demi c'est le minimum à mon avis je ne sais pas ce que t'en penses mais même un an et demi ça me paraît très court donc pas de ce que j'ai pu voir parce que du coup j'ai quand même vu défiler un paquet d'élèves sur DP School de ceux qui ont suivi les cours il y en a quelques-uns qui ont réussi en un an à avoir vraiment un très très bon niveau et certains ont réussi à se lancer professionnellement après à peu près 12 mois je crois mais ça reste vraiment une minorité et c'était vraiment ceux qui étaient à temps plein ceux qui avaient beaucoup d'autodiscipline ça se voyait que c'était vraiment un petit peu les élèves qu'on adore avoir parce que ils écoutent toutes les critiques dès qu'on fait un retour ils l'appliquent tu sens qu'ils en veulent il y a une vraie motivation mais la plupart du temps effectivement un an c'est le minimum ça va plutôt être un an et demi deux ans voire trois ans après il n'y a pas vraiment de limite et puis ça va beaucoup dépendre selon moi en tout cas des conditions d'apprentissage est-ce que tu es à plein temps dessus ou alors comme beaucoup de gens est-ce que c'est deux ou trois heures le soir ça change complètement la donne évidemment est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une vitesse d'apprentissage qui est rapide ou non parce que chacun est différent chacun prend son rythme donc il y a beaucoup de facteurs mais je suis d'accord avec toi je pense que moi j'aurais dit deux ans ça commence à être confortable si on a vraiment des bons supports pédagogiques si tu as des bons cours si tu as peut-être la chance d'avoir un mentor à qui tu peux poser des questions ce genre de choses je pense que un an un an et demi c'est vraiment le minimum six mois c'est vrai que c'est pas réaliste si on commence de zéro ça me semble super dur après ça dépend aussi si on a envie d'être justement de travailler dans des studios c'est peut-être je sais pas si c'est plus simple mais d'arriver à en vivre c'est plus simple parce qu'une fois qu'on a été accepté on est en CDI ou en CDD moi je voulais vraiment pas faire ça je voulais travailler en freelance et c'est plus compliqué d'avoir plusieurs clients qui permettent de nous faire vivre alors ça dépend des objectifs aussi à court terme qu'on a peut-être que six mois c'est possible si on part de zéro ça me paraît compliqué de zéro après il y a peut-être certains qui ont réussi je sais pas mais ça que c'est le plus rapide que j'ai pu voir en tout cas sur DPS c'était un an et vraiment ils avaient le support des cours le suivi des formateurs et c'était pas le cas de tout le monde ok bon en tout cas je vois que c'est vraiment un sujet qui fait pas mal réagir c'est vrai que le fait de passer le cap le temps qu'on met à apprendre où est-ce qu'on va fixer justement une limite de temps dans ses objectifs c'est vrai que c'est pas facile et puis oui il faut toujours prendre en compte évidemment la situation de chacun comme c'est dit dans le chat ok pour cette question il m'en reste plus beaucoup je regarde aussi un petit peu dans le chat si vous avez des questions en tout cas c'est maintenant ou jamais c'est le moment de commencer à les poster puisque ça fait quoi ça fait déjà une heure et demie qu'on est en interview donc on va pas tarder à stopper alors il y a une question il y a beaucoup de questions l'apprentissage de l'anglais te paraît-il indispensable pour le freelance même avec Google Trad je pense que c'est un gros atout de savoir au moins écrire et comprendre l'écrit en anglais pouvoir discuter avec des clients ça ouvre des nouveaux horizons ça c'est sûr comme on disait tout à l'heure moi la plupart de mes clients c'est des gens qui viennent me parler en anglais si je comprenais pas l'anglais ça réduirait grandement alors c'est sûr Google Trad ça aide bien à traduire s'il y a des trucs d'ailleurs moi je l'utilise souvent je suis pas bilingue mais heureusement qu'il y a Google Trad mais quand même comprendre l'anglais et l'écrire c'est je pense que c'est important on peut s'en sortir sans grâce à internet mais c'est ouais je pense que c'est un plus quoi ouais il y a une question qui me fait un peu rire de Jimmy J.Pay qui demande y a-t-il une différence difficulté à trouver un logement en tant que freelance ou auteur en France oui à mon avis ouais je peux confirmer Jimmy c'est c'est la galère d'ailleurs je connais des amis freelance à moi alors dans d'autres domaines qui gagnent plus de 5000 euros par mois mais il y a même des gens qui gagnent 6000 euros par mois et qui n'arrivent pas à trouver d'appartement par les voies classiques donc c'est un petit peu n'importe quoi mais oui c'est malheureusement un peu un peu compliqué ouais des fois il faut faire preuve un peu de filouterie ou de malice pour réussir à trouver mais bon alors il y a pas mal de questions il y en a une qui est revenue plusieurs fois comment travailles-tu actuellement pour t'améliorer ? en ce moment c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'améliorer justement parce que j'ai beaucoup de commandes et quand je fais des commandes en général j'essaie de rester sur mes acquis même si c'est peut-être pas une bonne idée ça me permet d'aller quand même un peu plus vite et de maîtriser un peu plus ce que je fais mais en fait c'est ça qui était compliqué c'est qu'à un moment on a appris les bases et moi j'avais du mal à trouver les ressources nécessaires pour m'améliorer encore je savais qu'il y avait plein de trucs qui n'avaient pas mais je ne trouvais pas l'endroit où je pouvais m'améliorer donc déjà trouver les endroits où on peut avoir des conseils quand on a atteint certains niveaux c'est compliqué et maintenant ce que je fais déjà j'essaie de faire des études de temps en temps surtout d'anatomie parce que j'ai encore beaucoup de lacunes là-dessus et j'essaie aussi de trouver des tutoriels des vidéos des speedpaint sur le net pour essayer d'analyser comment font les artistes que j'admire mais là en ce moment c'est vrai que je ne suis pas vraiment dans une phase d'apprentissage ça commence un peu à me frustrer mais bon je n'ai pas trop le choix on ne peut pas tout avoir on ne peut pas avoir 12 illustrations à faire pour des clients et progresser en temps alors est-ce qu'il y a des clients en particulier pour qui tu aimerais travailler oui là mon but depuis que j'ai décidé que j'allais plus faire de l'illustration à la place de la BD c'est d'illustrer un jour au moins une carte magique de Wizard voilà mais je ne sais pas déjà je ne sais pas si j'ai vraiment le style qu'il faut pour mais je me pose la question en tout cas à l'heure actuelle ils ne m'ont jamais encore répondu mais ouais ça ce serait c'est un de mes objectifs actuellement ok ouais c'est intéressant ouais magic c'est sûr que ça fait rêver alors je vais passer un petit peu aux questions de la fin et je pense qu'après j'en prendrai encore 2-3 dernières du chat il n'en reste plus beaucoup du tout de mon côté alors si cette crise actuelle économique sociale etc qu'elle a montré un petit peu la fin du monde qu'on connait actuellement et que du coup et que du coup on n'a plus besoin de voilà d'illustrateur de concept artiste je ne sais pas le monde de l'entertainment s'est effondré qu'est-ce que tu ferais comme métier ou comme passion bah j'essaierais de survivre déjà puisque peut-être qu'il faudrait d'abord essayer de trouver à manger j'essaierais d'apprendre à me battre j'ai pas dit que ce serait une attaque zombie ah d'accord bah ça serait bien triste je pense qu'est-ce que je fais j'essaierais de me rendre utile autrement mais je ne sais pas si ce n'est pas une attaque zombie je pense que je continuerais à dessiner même si plus personne n'en a besoin et tant pis je mangerais les miettes dans la rue quel beau futur dystopique et si jamais il n'y a plus d'ordinateur alors tu passerais en traditionnel ah bah oui là je passerais en traditionnel ça serait la bonne occasion pour passer bah voilà ok donc c'est bien tu resterais alors dans le dessin dans l'illustration c'est possible c'est bien ok allez question suivante on va rester un peu dans le même thème où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans si maintenant tu as tout qui se passe comme tu le souhaites bah comme maintenant en fait moi je suis très bien comme maintenant juste avec peut-être les clients genre faire des cartes magiques mais je me verrais ou je veux dire j'aime bien travailler en freelance de chez moi pouvoir travailler quand je veux d'où je veux donc je changerais en fait si j'ai décidé de me lancer dans le dessin c'était justement pour pouvoir faire ça donc j'ai un peu accompli mon rêve en le faisant donc je me vois pas ailleurs ah bah super réponse et du coup t'es épanouie alors aujourd'hui oui ah super ça fait plaisir d'entendre si tu pouvais revenir en arrière est-ce qu'il y aurait une chose que t'aurais aimé faire différemment par rapport au dessin par rapport à ta progression artistique au choix que t'as pu faire je dirais bien ne pas faire de BD mais comme on l'a dit tout à l'heure si j'avais pas fait de BD j'aurais peut-être pas du tout commencé à dessiner ce que j'aurais fait différemment c'est peut-être apprendre des bases plus tôt parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même qu'il fallait que je m'y mette ces bases pendant jusqu'en de 2011 à 2015 je dessinais sans vraiment du tout savoir ce que je faisais là j'ai perdu beaucoup de temps et je pense que c'est aussi un peu ce qui m'a essoufflée au tome 3 j'en étais à 7 ans de BD derrière moi j'en étais un peu marre voilà et tiens il y a une question qui me vient je crois que tu pratiques pas du tout le tradi tu disais ? non pour les dédicaces j'ai dû faire un peu de tradi c'est à dire des dessins au trait et à l'encre de chine et un peu d'aquarelle mais c'est vraiment c'est tout je me demandais justement si t'avais un petit carnet de croquis que tu ramenais avec toi des fois comme certains artistes j'ai essayé mais il est toujours tout blanc ouais tu sais c'est super cool pourquoi t'as pas réussi à te motiver ? oula mais attends tu te fais attaquer par le chat c'est ça ? ah mais je le vois oui effectivement oui il m'a bien attaqué je sais même plus ce que c'était c'est sournois ceux-là en plus il est adorable il fait jamais ça d'habitude ouais c'est parce que je joue avec ça je devrais arrêter ouais c'était quoi la question déjà moi si j'ai perdu le fil oui pourquoi est-ce que ton carnet de croquis est resté vierge ? parce que je préfère dessiner sur ordi devant mon bureau en fait mais je sais pas en fait le carnet de croquis ça permet pas d'ajouter de couleur trop il faudrait amener tous les tubes de peinture et tout il faut plus s'installer et moi ce qui me plaît vraiment c'est la couleur alors si j'étais vraiment douée avec les couleurs et le tradi peut-être que je ferais ça mais juste avec un crayon gris et un croquis le chat est revenu à l'attaque on l'avait pas encore eu en interview ça c'est pas mal je pense que c'est avec Léonardus qui l'a emmené ouais donc c'est peut-être parce que c'est juste du noir et blanc en fait que ça me motive pas trop il faudrait que je commence direct à faire la couleur alors là peut-être si je m'y mets un jour sérieusement c'est possible qu'il devienne un peu moins blanc mon carnet de croquis ok je vois c'est vrai qu'il y avait une bonne question derrière ça qui s'est revu plusieurs fois et moi aussi j'aime bien me la poser tu travailles sur tablette à écran ou sans écran ? alors au début je voulais à tout prix avoir une tablette à écran parce que voilà ça me paraissait tellement mieux et bon c'était trop cher donc j'ai commencé avec une bambou et comme j'ai appris à dessiner avec maintenant j'ai testé des tablettes à écran et je trouve qu'elles ont toute une espèce de lag entre le moment où on écrit et le moment où ça s'affiche à l'écran il y a un lag que je trouve très frustrant alors j'ai jamais persisté avec les tablettes à écran donc je sais pas j'ai jamais vraiment dessiné avec mais du coup je suis tellement habituée à travailler sans écran et le fait de pouvoir changer l'écran quand on veut d'en avoir un plus grand je trouve que c'est plus modulable moins cher et ouais du coup moi je préfère sans écran mais c'est que c'est que par rapport à mon expérience justement il y a TL qui nous dit dans le chat il t'invite à tester l'iPad Pro si t'aimes pas le lag il dit qu'il n'y a aucune latence et ben l'iPad Pro justement parce que je voulais faire des croquis je l'ai acheté et je l'utilise pour faire justement mes études toutes les études que je fais je l'ai fait avec c'est vrai que c'est cool après l'écran est tellement petit et il n'est pas très puissant au final on ne peut pas faire de grosses illustrations avec et du coup je ressens vite ses limites c'est vrai que c'est très agréable à dessiner avec il n'y a pas de lag je suis d'accord mais ça reste moins agréable que dessiner sur ma vieille Wacom Intuos Pro parce que bon l'écran est peut-être un peu petit j'ai pas pris la grande j'ai pris une moyenne petite et c'est peut-être pour ça c'est intéressant en tout cas comme quoi le matériel ne fait pas l'artiste et d'ailleurs moi aussi je préfère les tablettes sans écran aux tablettes à écran et c'est vrai que j'ai aussi des petites raisons qui peuvent sûrement paraître bêtes quand on les entend tu vois par exemple quand on est sur une tablette à écran tu es plus amené à lever le bras et à bouger le bras en l'air du coup je suis moins à l'aise aussi à cause de ça ou alors parce que t'es obligé de baisser un petit peu la tête j'aime bien rester bien en face de l'écran enfin c'est des petites choses qui peuvent paraître super bêtes mais j'ai jamais réussi à m'habituer au-delà de ce cap moi quand je travaille sur mon iPad je suis toujours le nez collé dessus alors que je pourrais zoomer je suis comme ça je suis collé sur l'écran et je pense que c'est pas c'est pas très ergonomique et j'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir ce problème ouais moi pareil j'aime pas la posture que t'as dessus etc après c'est une question d'habitude je pense je pense aussi ouais pourtant j'en ai passé des heures dessus alors je réponds juste vite fait à Erasy Frank dans le chat donc il me demandait qu'est-ce que je conseillais comme taille d'écran pour les tablettes à écran ouais pour moi c'est minimum 16 pouces parce qu'en dessous bah voilà l'écran est forcément très petit ça offre pas beaucoup de confort l'avantage des 16 pouces et d'ailleurs je pense que d'ici à peu près une semaine je vais poster sur la chaîne YouTube un test justement du dernier modèle que j'ai pu tester et qui est vraiment génial donc au passage si t'es intéressé par la question je t'invite à le regarder donc l'avantage des 16 pouces aujourd'hui c'est qu'elles sont très compactes donc tu peux les amener facilement bouger avec ça prend pas beaucoup de place et sinon j'aime bien les modèles vers les 20 pouces je trouve que c'est aussi un bon compromis c'est grand ça prend pas trop de place et tout ce qui est au-delà donc 22 pouces 24 pouces personnellement c'est très subjectif mais moi j'aime pas trop je trouve ça trop grand je trouve presque c'est de l'espace inutile en fait il faut trop bouger le bras d'un côté à l'autre enfin voilà c'était petite parenthèse pour répondre à une question voilà bon bah je crois qu'on arrive au bout je vais te poser la dernière question de cette interview en tout cas ma dernière question si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message déçu mais que toute la terre entière pouvait le voir qu'est-ce que ce serait prendre plaisir à ce qu'on fait je sais pas très bonne réponse accomplir nos rêves non je sais pas je trouve ça très bien on peut finir là-dessus c'est une sage parole ok ouais ça me va pareil je regarde un petit peu les réactions dans le chat voilà c'est beau bon en tout cas merci beaucoup Azure pour avoir partagé ce moment avec nous avec plaisir encore oui encore désolé pour le début les petits soucis techniques tiens on est chromatide qui dit merci à vous deux je m'identifie beaucoup au parcours il y a l'univers d'Azur avec quelques années en arrière du coup très inspirant et motivant c'est super de lire merci à tous pour vos messages là on commence à avoir une pluie de messages de remerciements dans le chat donc merci à tous ceux qui étaient présents merci de leur participer vous étiez bien vivant bien enthousiaste il y a eu plein de questions très pertinentes d'ailleurs sur cette interview donc merci à vous merci à tous oui est-ce que tu as un dernier conseil pour tous ceux justement comme chromatiques qui aimeraient suivre ton parcours et que tu as pu inspirer ce soir je pense que le plus important c'est d'arriver enfin c'est pas le plus important mais c'est une grosse étape d'arriver à accepter la critique et surtout de l'apprécier enfin de la demander même la critique pour pouvoir progresser parce qu'on a des fois tendance à un peu se braquer quand on nous dit ah ça ça va pas ça va pas faut que tu en fasses ça et là on se dit non non t'as tort enfin en gros on se braque et on n'a pas envie d'écouter ce qu'on nous dit un point important c'est de se rendre compte que la personne a pris du temps pour nous donner des retours et puis il n'y a que comme ça qu'on peut progresser c'est en acceptant la critique après il faut aussi savoir faire la différence entre les critiques constructives et les critiques qui sont un peu plus d'ordre subjectif mais voilà et surtout prendre plaisir dans les dessins qu'on fait c'est je pense le plus important je le répète parce que des fois on a tendance à l'oublier tu fais bien je suis assez d'accord bon après comme on disait avant il y a toujours deux écoles mais moi je t'ai rejoint complètement et d'ailleurs je ne peux que inviter tout le monde à rejoindre le forum ou le discord sur digitalpainting.school pour justement avoir des critiques constructives ne pas rester seul dans son coin sinon c'est vrai que c'est dur de rester motivé voilà un an deux ans trois ans etc en tout cas j'invite tout le monde à suivre le travail d'Azur Bisoua voilà suivez son artstation son instagram bien sûr sa galerie sur dpschool d'ailleurs au passage tu es justement membre sur digitalpainting.school donc si certains d'entre vous ont envie de lui envoyer un message de remerciement ou alors lui poser une question vous pouvez le faire directement sur le site en message privé voilà Azure Misoua a accepté donc merci beaucoup Azure avec plaisir voilà et bien écoute je crois qu'on va s'arrêter là dessus ah oui alors il y a quand même une question qui est revenue plein de fois parce que vraiment je crois que tu as fait sensation ce sort est-ce que tu as un artbook ou est-ce que tu comptes publier un artbook de tes créations je n'ai pas prévu enfin en tout cas je n'ai pas prévu de refaire des financements participatifs avant un long moment parce que ça m'a aussi un peu traumatisé avec la BD c'est vrai qu'on m'avait déjà posé cette question aussi ailleurs non pour l'instant je n'ai pas prévu de faire ça voilà il y aura quelques déçus mais bon qui sait peut-être qu'un jour voilà et bien merci encore une fois Azure merci à tous d'avoir été présents salut l'art digital t'intéresse ? tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste non on7 on ouais on Sous-titrage ST' 501